Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Laurie, Laurie qui est dans le programme High Performer Academy qui est coureuse de demi-fonds au niveau national. Salut Laurie ! Salut ! Salut Laurie, donc toi qu'est-ce qui t'a amené dans ce programme High Performer Academy ? Moi ce qui m'a amené déjà c'est ma discipline sportive. L'athlète, je pratique l'athlétisme depuis que je suis gamine, depuis que j'ai 6 ans. Et alors depuis toute petite, je pratique ce sport, mais avec deux handicaps si je puis dire. C'était le manque de confiance en moi et la peur de l'échec. Et ça ne m'a pas empêché de pratiquer jusque mes 14-15 ans. Et justement à 15 ans, j'ai arrêté sur un échec, sur une défaite. Et j'ai arrêté l'athlète jusque mes 21-22 ans. Je continuais à courir, mais je sentais qu'il me manquait quand même quelque chose. Et du coup, je me suis toujours dit, j'ai envie de reprendre, j'ai envie de reprendre, mais avec toujours ce manque de confiance en moi. Ouais, je ne serais pas à la hauteur, tout ça. Et un jour, je faisais de l'anémie et j'étais vraiment très très fatiguée. Et en fait, je ne pouvais rien faire du matin au soir. Et la seule chose que je faisais, ce que j'arrivais à faire, c'est courir bizarrement, alors que j'étais vraiment très anémée. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne. Et depuis, donc, j'ai repris à 20 ans et j'ai repris l'athlétisme, mais toujours avec ces deux traits de caractère, le manque de confiance en moi et la peur de l'échec. Et en fait, j'en étais à me dire, ça fait partie de moi. En fait, je suis comme ça, j'apprenne à vivre avec. Donc, je continuais tout ça. Et là, depuis trois ans, à l'athlète, j'ai quand même… Ça fait trois ans où je perds beaucoup plus, où je progresse énormément. Et à aujourd'hui, ça devenait vraiment un handicap. Et avec la volonté d'être au niveau national, je me suis dit, non, stop, je ne veux plus que ce trait-là fasse partie de ma personnalité. Bref, et du coup, je m'étais quand même interrogée sur la prépa mentale. Et en fait, en voyant cette annonce sur Facebook, je dis, je vais participer à la conférence un mercredi. Et en fait, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'étais convaincue dès la première conférence. Et le lundi d'après, j'intégrais le programme. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là. Ok. Alors, on va en parler un petit peu plus loin. Mais déjà, juste avant, voyablement, comment tu te sentais avant les compétitions dans ce programme ? Il y a toujours cette part d'adrénaline et d'envie. Je l'avais toujours. Et justement, je m'étais dit, j'ai envie de la garder. Et pour la garder, il faut que je fasse quelque chose. Pour ne pas que ce stress devienne néfaste et que ce manque de confiance en moi devienne… Enfin, je voulais… Je veux garder ce sport comme étant un plaisir et non pas une corvée. Ok. Du coup, ça devenait limite. Des fois, avant une compétition, ça devenait vraiment très limite à se dire, même avant des entraînements, à se dire, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Et me mettre une pression de dingue. Alors qu'au final, c'est qu'un sport, quoi. Tu te mettais la pression. Oui, trop. Ok. Et du coup, tu es rentrée dans ce programme. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ? Déjà, en intégrant le programme, une partie de moi… Enfin, en voyant, en regardant un peu les témoignages, tout ça, je me disais, ah merde, trois mois, c'est chaud quand même. Mais une partie de moi, vous voulez quand même le croire et une partie de moi, vous me disiez, mais oui, c'est possible parce que j'avais envie. Mais du coup, on a fait une première dépolarisation ensemble et j'ai eu la chance que ce soit la veille d'une compétition, d'un semi-marathon. Et à la base, le semi-marathon, ce n'est pas une discipline que j'aime trop. J'en fais toujours un ou deux par an, mais je ne suis pas fan, je ne suis pas trop… Enfin, voilà, ce n'est pas trop mon truc. Je ne prenais pas vraiment un plaisir de fou. Et là, le lendemain de la dépolarisation, pompe et l'up sur le semi, un smile du début à la fin. Et pourtant, c'est assez long, ce nien, mais vraiment un smile du début à la fin. Je ne sais pas… Comme si ce n'était pas moi qui courais. Et au final, je gagne avec un record en plus. Mais phénoménique, quoi ! Mais moi, je ne pensais pas faire ça un jour. Et avec la première séance, c'est là que je me suis dit, « Ah ouais, là, je pense que je peux dire adieu à l'ancienne Laurie. » Ok. Et maintenant, alors là, c'est vrai qu'il y a eu le confinement. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, au fur et à mesure du programme, comment ça a évolué pour toi tout simplement ? Est-ce que tu pensais qu'on pouvait évoluer en aussi peu de temps, en moins de trois mois, autant que ça ? Comme je te disais, une partie de moi, vous voulez le croire, mais je me disais… Dans tous les cas, ça ne me prend pas de mal. Voilà, je me disais ça. Et puis, là, il y a eu le confinement. Donc, en termes de compétition, oui, je n'ai pas pu me tester de nouveau. Mais en fait, ça a été encore mieux qu'une compétition. En fait, le confinement, pour moi, c'était encore plus challengeant qu'une compétition parce qu'aujourd'hui, on est déconfiné à partir de la semaine prochaine. Et le confinement, je l'ai vécu super bien. Et même mieux, je remercie, limite, qu'il a été là. Ça m'a changé. Et pendant tout ce confinement, j'ai pu faire le programme. Et de jour en jour, j'ai vu l'évolution, en fait. À chaque vidéo, dès que je regardais une vidéo, dès que je faisais un cours, dès qu'on faisait une dépolarisation, chaque jour, j'avais l'impression de changer et de grandir. Et aujourd'hui, non, je ne pensais pas changer aussi rapidement. Ça, c'est sûr. Une partie de moi voulait y croire, mais à ce point, je ne pensais pas. Et du coup, ça change quoi aujourd'hui dans ta vie d'avoir fait ce programme ? Ça change tout. Ça change tout. Après, on peut avoir la peur du changement. Il y en a qui peuvent avoir la... Oui, ma vie, elle est bien. Je ne veux pas qu'elle change. Mais en fait, ce n'est pas un changement radical dans sa vie. Je ne sais pas, j'ai pris mes valises, je suis partie à l'autre bout du monde, j'ai tout plaqué. C'est un changement... C'est un changement plus, une acceptation, en fait, de mes valeurs et un changement dont je perçois les choses et faire en sorte que ce soit bien pour moi, en fait. Il n'y a rien qui a changé, au final, autour de moi. Mais moi, mon comportement et ma vision des choses font qu'en fait, c'est une liberté. Aujourd'hui, je n'ai plus de barrière. Ok, c'est ça. Donc, la grosse différence par rapport à avant, c'est que là, ton environnement, c'est toujours le même. En revanche, toi, intérieurement, tu as récupéré ta liberté. Là, aujourd'hui, tu n'as plus de barrière. C'est ça. C'est clairement ça. Je n'ai plus de barrière. Je n'ai plus de... J'ai l'impression d'être beaucoup plus libre, comme si j'avais mon sac à dos avant et que là, je ne l'ai plus. Je suis hyper légère. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 kg et je pense qu'avec le confinement, j'en ai plutôt pris 2. Mais on se sent plus libre, plus léger. Ok. Et quand tu visualises dans cet espace-là de liberté tes objectifs ? Pour moi, c'est comme si... C'est bizarre, mais c'est comme si c'était fait parce que depuis le début du programme, j'ai eu l'occasion de faire que ce semi-marathon. Oui. Mais en soi, j'ai l'impression que c'est déjà fait, en fait, que mes objectifs que j'avais avant le confinement, c'est comme si j'étais déjà atteinte. Enfin, c'est bizarre, mais je suis beaucoup moins focus sur l'objectif. Pour moi, c'est comme si c'était fait. Ok. C'est ça. Donc, pour nous, vu qu'on travaille au niveau de l'identité, là, aujourd'hui, ton identité, c'est normal que tu manifestes le résultat en fonction de qui tu es aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Ok. Il y a moins cette attente. Ok. Super, Laurie. Vraiment top. C'est vraiment un plaisir que tu sois dans le programme High Performance Academy et de voir cette évolution aussi qui est, encore une fois, top pour moi de voir le travail qu'on fait. Là, si tu avais un message pour un conseil ou à une personne qui regarde cette vidéo, ce serait quoi ? Quel serait le conseil que tu peux donner à cette personne sportive ? Après, un conseil, c'est… En fait, pour moi, j'ai juste… Je pense toujours à cette phrase. En fait, la liberté, ça n'a pas de prix. Et à partir du moment où ce que tu veux, c'est… Parce qu'en soi, on a tous un objectif, un blocage ou un objectif, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan pro, au niveau de son couple, au niveau de la santé. On a tous un blocage ou quelque chose qui peut nous emmener au programme, en fait. Et au final, on a tous le même problème, en fait. Enfin, ce n'est pas un problème, mais on a tous la même envie, c'est de se sentir libre. Et en fait, tout se rejoint que ton problème, toi, ce soit le sport ou toi, son plan pro, en fait, le problème, c'est que tu n'es pas libre parce que tu as l'impression d'être dépendant de quelque chose. Et pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix. Et du coup, tu es venu pour le sport, mais le programme a des répercussions dans tous tes autres domaines de vie, c'est ça ? Ah ouais. Ouais. Je suis venue avec le sport et ça m'a aidée sans aucun doute sur le plan sportif. Mais j'ai presque l'impression que c'est du, je ne sais pas, du 60-40, 40% de sport, mais même plus 70%, c'est pour de la côté. Aujourd'hui, j'ai l'impression, comme je dis, j'ai l'impression que je ne peux plus être malheureuse. C'est ça. C'est ça. OK. Et ça, ça te fait quoi de voir ça que tu as l'impression de ne plus être malheureuse aujourd'hui ? Un sentiment de liberté. C'est... Enfin, en fait, tu vis et tu ne te préoccupes de rien parce que tu sais que quoi qu'il arrive, ce n'est pas un problème. Ce ne sera pas un problème et que du coup, en fait, tu vis, tu profites en fait. Tu profites de la vie. OK. Tu profites de la vie. Oui. Tu profites de l'instant T et tu es heureux tout le temps. Donc, en fait, tu n'as pas de regrets. Tu ne vis pas dans le regret ni rien. Tu profites en fait. Et à partir du moment où tu profites et que tu as l'impression que tu n'es jamais malheureux et que tu es libre, tu n'as plus grand-chose à faire. OK. Super. Et du coup, enfin, une personne à qui... Est-ce que, un, tu recommanderais ce programme et deux, une personne qui hésite, qui regarde cette vidéo et qui hésite à rentrer dans le programme, tu pourrais lui conseiller quoi ? Est-ce que, voilà, c'est Internet ? Peut-être qu'il y a des peurs. Est-ce que ça va marcher, etc. Voilà. Est-ce que, un, toi, tu le recommandes ? Deux, pourquoi ? Et trois, tu conseilles à quoi cette personne qui a du mal à passer à l'action ? Qui se demande est-ce que ça va ? Oui. C'est sûr qu'on ne peut que recommander le programme à partir du moment où ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas que sur soi. En fait, c'est une évidence. Après, c'est sûr qu'au début, je pense que sur toutes les personnes qui font le programme, il y en a très peu qui se sont dit « Ouais, ouais, j'y vais, ça va marcher, c'est sûr ». On a tous au début l'appréhension de se dire « Ça n'a peut-être pas marché », mais c'est comme tout, en fait. C'est normal. C'est normal d'avoir, de douter, mais en fait, à partir du moment où ça fait ses preuves et puis dans tous les cas, sur ce genre de démarche, on n'a rien à perdre, en fait. Ce n'est pas « Je prends le risque de sauter sous une voiture, par exemple. » Ce n'est pas comparable. Dans tous les cas, il y a forcément quelque chose à gagner et le programme, il a fait preuve sur tous les gens qui l'ont fait. Donc, voilà. Et puis, comme je dis toujours, après, des fois, ça peut être la barrière financière, mais comme je dis, la liberté, en fait, ça n'a pas de prix. Oui. C'est un investissement sur le court terme vu que c'est tout le programme que les gens prennent. Mais derrière, pouf ! Le retour sur investissement de ce programme sera pour les 40, 50 prochaines années. Ah bah oui, après, c'est pour toute une vie. Ce n'est pas comme quand j'achète, je ne sais pas, j'achète un iPhone. Sur le coup, j'investis, mais bon, dans deux ans, il est obsolète, il est mort. Ça, c'est vraiment, c'est un investissement. Dans le programme, ce qu'il y a vraiment bien, c'est que c'est un investissement, mais c'est un investissement pour toute ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux l'utiliser dans ton sport, demain, dans ton travail et dans 30 ans avec tes enfants, en fait, c'est un investissement pour ta vie. Donc, c'est ça en fait. C'est la clé. Je pense que c'est un peu la clé du programme. Ok, super, top. Merci beaucoup, Laurie. et puis, je te dis à très bientôt. Ciao. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.